Il m'a manifesté et il m'a mis dans, il a exécuté le dessin qu'il avait vis-à-vis de moi. Le verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Je pouvais continuer à dire d'avance, d'avance, d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, frères bien-aimés, tous ceux qui ont été appelés par l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas cet homme-là que tu as croisé sur la route et qui t'a annoncé la parole de Dieu. Non, non, ce n'était pas un hasard. C'était une programmation de Dieu. Tu voulais aller à Kimoza, il te dit non, on n'y va pas. Va à Barumbu voir ton cousin. Et tu arrives à Barumbu, il y a là quelqu'un qui n'y est pas arrivé par hasard. Mais à qui Dieu a placé là-bas. Nous lisons toutes ces choses dans la Bible. Vous voyez la situation de Philippe. Il devait aller ailleurs, mais l'Esprit de Dieu le conduit à aller à un autre endroit. Il y a une chaise qui s'est cassée, il n'y a pas de problème. Dieu conduit Philippe à aller ailleurs. Sur ce chemin-là, il le fait rencontrer le nique éthiopien. Et ce n'était pas un hasard. L'homme venait sur son char en lisant les livres du prophète Esaïe. Mais le prophète Esaïe a annoncé la souffrance de Jésus-Christ. Il a annoncé cela. Bienvenue mes frères. Et puis, il se sent poussé. Il n'y a rien qui l'avait forcé lui-même. Il se sent poussé. A lui poser la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et l'autre lui dit. Comment est-ce que je comprendrais ce que je lis ici ? Puisqu'il n'y a personne pour me le faire comprendre. La même pensée, Paul l'a traduit ici dans Romain. Et dans les livres d'Esaïe. Il faut qu'il y ait toujours des envoyés. Qui puissent annoncer la parole de l'évangile. Et c'est quand ils annoncent la parole de l'évangile. Que l'évangile venu de Dieu. Va susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole du Seigneur. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas parlé. Personne ne peut avoir la foi. Vous comprenez, c'est l'affaire. Mais les frères Branham. Lorsqu'ils nous amènent vraiment à comprendre. L'évangile qui nous sauve. L'évangile qui nous donne la foi. Il nous ramène à une promesse. Ça c'est une promesse fondamentale. Lorsque nous lisons dans Esaïe. Lorsque nous lisons dans Esaïe 8. Là où les frères Roger nous a lu la parole. Je vais prendre ici à partir du verset 8. Non verset 13. Verset 13. Voilà ici la Bible dit. C'est l'éternel désarmé que vous devez sanctifier. Celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébicheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Esaïe écrit ça. Il dit que c'est ce qui sera l'éternel pour nous. Pour les habitants de Jérusalem. C'est-à-dire sa parole. Pour que nous puissions la comprendre. Il faut que Dieu lui-même nous la révèle. Vous savez avec les Saintes Écritures. Avec les Saintes Écritures. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons causer beaucoup de tort. Au service divin. Nous pouvons faire beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'étais prêché dans une assemblée. Vous êtes à la chair. Et puis vous voyez une maman qui apporte son bébé pour qu'il soit consacré à Dieu. Et puis elle met la main dans son sac. Elle t'étonne une enveloppe. On était étonné. Je pense qu'à l'intérieur. Il y a la note. Parce que sur l'enveloppe c'est écrit Action des Grâces. J'ouvre l'enveloppe. Tu lis. Tu ne lis même pas. Tu vois simplement un billet de 50 dollars. Et on dit Action des Grâces pour les pasteurs. Nous on ne connait pas ça. On s'est dit. Sûrement c'est pour les pasteurs. Mais ça s'est répandu. Les mêmes pratiques là. Je sais qu'ils croient le message. Dimanche passé. J'ai été prêché à Mikondo. Et puis à la fin. On demande. De présenter les enfants. Pour lesquels on devait prier. Chaque maman vient avec son enveloppe. Mais déjà lorsqu'on l'avait vu la première fois. Vous a dit les actions de grâce là c'est l'argent. Pour que Dieu bénisse l'enfant etc. Je ne me suis pas attardé sur ces choses là. Parce que c'est une pratique que nous n'avons pas. Parce que c'est une pratique que nous n'avons pas. Dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits. Comment on peut être en accord. Au sujet d'une fausseté. Même ceux qui ont la vérité. Pratiquent la même chose. Non c'est parce qu'il y a un intérêt. Lorsqu'on a prié pour un malade. Il guérit. Il amène une enveloppe. Comme action des grâces. Donc tout ce pour quoi on peut prier. Celui qui en est bénéficiaire. Amène une enveloppe. Comme action des grâces. Alors que. Dans d'autres termes. Lorsque nous voulons rester. Entièrement biblique. Nous nous appuyons sur l'essence. Des remerciements. Des actions des grâces. Quand il parle aux philippiens. Il dit. En toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières. Des supplications. Parce que. Tu es tellement dans le besoin. Que tu peux sentir dans ton coeur. Que pour ce problème. Je vais supplier le Seigneur. Ce n'est pas interdit. Tu peux continuer à prier. Supplier le Seigneur. Mais la preuve que tu crois. Que Dieu est capable de te donner. Ce que tu as demandé. Tu dois accompagner. T'appuyer des actions des grâces. En d'autres termes. Tu dois remercier celui qui t'a donné. Puisque l'écriture dit. Si vous priez comme cela. Croyez qu'il vous a donné. Et que vous le verrez s'accomplir. C'est parce que tu crois qu'il t'a donné. Maintenant tu rentres vers lui. Tu lui dis merci Seigneur. Merci pour tout ça. Merci pour ce que tu as fait de moi. Tu lui rends gloire. Ce sont les actions des grâces qui sortent du fond de ton cœur. Pour ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Si tu as une conviction. De remercier Dieu. D'une manière matérielle. Je ne vous l'interdis pas. Ce n'est pas une doctrine. D'amener votre argent à la chair. Faites-le peut-être comme une promesse à Dieu. Et tu lui dis Seigneur. Puisque tu m'as fait ça. Je ferai du bien à cette sœur. Je vois comment elle vit. Moi tu m'as béni. Tu m'as tout donné. Laisse-moi partager ceci avec mes frères. Faites-le comme cela. Ne m'introduisez pas ça dans l'église. Comme une nouvelle orientation. Non. Tout ce que nous possédons. Nous l'avons de Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Respectez Dieu. Honorez sa parole. Vous n'aurez pas besoin de venir avec des petites enveloppes ici. Non. Ce n'est jamais arrivé ici. Moi je n'ai jamais arrivé ici. Parce que nous croyons que nous instruisons convenablement. Bien-aimés frères. Nous avons lu ici. Ah je me suis un peu éloigné. On a lu. C'était dans Esaïe. Chapitre 8. Nous allons directement au verset 15. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Oui, oui. Ils sont pris. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus se relèver. Mais qu'est-ce qui a fait cela ? C'est toujours la même parole. Qui tombe entre les mains. Oui. De ceux qui n'ont pas la révélation. Frères, la révélation est prédestinée. Dieu ne l'a pas donné à tout le monde. Regardez dans le jardin d'Eden. Les temps étaient accomplis. Pour les deux enfants d'Eve. Oui, c'est ça la vérité. Les deux enfants d'Eve. Ceux qui ne connaissent pas disent les deux enfants d'Adam. Ceux qui ne connaissent pas. Ils disent les deux enfants d'Adam. Non, mais nous qui connaissons. Ce n'est pas parce que nous avons été à l'école. Non, parce que Dieu nous a envoyé la révélation. Dieu nous a envoyé la révélation. Dernièrement, je causais avec un jeune homme. C'est le fils d'un frère. Il voulait aller en voyage. Et nous avons commencé à causer avec lui. On dit, mais pourquoi tu t'es éloigné de la foi de ton père et de ta mère ? Alors, il nous répond, j'étais avec mon épouse. Il lui dit, non, je ne crois pas tout ce que Branham dit. Je dis, mais Branham est biblique. Tu me dis que tu es chrétien. Branham, tu crois toute la parole de Dieu. Mais Branham fait partie de la parole de Dieu. Tu lis Branham où la parole de Dieu l'annonce. Mais tu ne crois pas ? Mais tu me dis que tu crois toute la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je lui dis, mais tu manges, lui-même Branham donne toujours cet exemple. Il a parlé de quoi ? Je ne sais pas, un cake ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Fabriqué avec des cérises. Et puis en mangeant, il rencontre les petits noyaux là. Puis il jette tous les cakes puisque c'est la coutanina, cérise. Non. C'est tellement bon dans la bouche qu'il a pris simplement le petit noyau, il l'a jeté. Il l'a jeté et il a continué à manger. Il a continué à manger. Et nous le faisons chaque jour. À Kishasa, nous mangeons les cuisses de poulet, les biodies et nous y rencontrons des arrêtes et tout ça. Je prends l'arrête et me sens la toucher avec la langue. On est devenus experts. On mange. Avec la langue et les dents, tu as sorti l'arrête et tu continues à manger ton poisson. Mais toi, tu peux rejeter entièrement tout un prophète a envoyé de Dieu. Puisqu'il a dit une chose ou deux dans lesquelles tu ne t'es même pas donné la peine de vérifier. Bien-aimé, frère, son père, c'est un fervent. Il aime la parole. Quand il y a un petit problème chez lui, il cherche les serviteurs de Dieu. il croit que c'est la voie fixée par Dieu pour ce genre de problème. Mais son fils, pour qui nous prions parfois? Non, il dit non. Il a induit beaucoup de gens en erreur. Mais vous, vous avez cru. La preuve et la révélation de la parole marchent selon la prédestination du Dieu. Ici, dans cette écriture de Romain 8, l'écriture dit ceci, verset 16, enveloppe cet oracle, celle, cette révélation parmi mes dix. Et David continue, il dit, j'espère en l'éternel qui cache sa face à la maison de David et de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. vous comprenez que c'est une catégorie différente. Ils sont en Israël avec les autres. Les autres peuvent trébucher et tomber. Mais il y en a qui se disent comme étant des présages des signes en Israël de la part de l'éternel des armées. qui habitent sur la montagne de Sion. Donc la chose vient du Seigneur. Celui qui a fait que dans une communauté comme celle-ci, les uns puissent croire avec une grande certitude que ça c'est la vérité. Ils le confirment puisqu'ils peuvent trouver toutes les écoles qui y sont attachées et démontrer que ces écritures sont venues de Dieu. Mais toujours dans la même communauté, vous pouvez trouver des personnes qui ne comprennent pas. Si la chose vient de Dieu, nous n'avons qu'à nous tourner vers le Seigneur vers le Seigneur par amour pour ceux qui n'ont pas compris. Dieu lui-même est capable de les ramener. Amen. L'Écriture dit ceci au verset 19. si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs. aujourd'hui bien-aimés frères, à l'époque, on venait à Bumbu ici, à Nangiringir ici, on trouvait les mamans là, comment on les appelle, les mandonans. Boulingu est une balle la veille, vous allez voir les mandonans et elle va vous dire si vous allez gagner ou si vous allez perdre. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces personnes existent encore. Mais toutes sont allées dans les églises. Toutes sont allées dans les églises. Ah, église n'a bissot. Oh, église n'a bissot. Elle devrait plutôt dire babi koula kate. Mais l'église, ce n'est pas un endroit yacoubi koula. Mais elles disent non, dans notre église, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de prophétie. Nous n'avons pas ceci. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si l'on vous dit consulter ce qui évoque les morts, et ce qui prédisent l'avenir, qui soupirent, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Un peuple qui a un Dieu se comportera de cette manière-là, aller vers ceux qui poussent des sifflements et espérer trouver la vérité de Dieu. Aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué. On peut le faire entrer dans l'église en justifiant que ce sont des choses qui viennent de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils consultent et évoquent les morts. Ils prédisent en poussant des sifflements et des soupirs. Un peuple consultera-t-il s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? A la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horre pour les peu. Donc, en d'autres termes, il n'y aura point de lumière. la route ne sera pas visible. Si l'on ne marche pas ainsi, à la loi et aux prophètes, c'est en fait ce que cela veut dire. C'est seulement lorsqu'on interrogera la loi, on interroge les prophètes, alors la lumière peut surgir. donc vous frappez tout le temps à la mauvaise porte. Il faut interroger le Seigneur lui-même par la loi et par les prophètes. Alors la lumière jaillira. Une écriture donne la lumière sur une autre écriture. Lorsque vous vous accrochez à une seule écriture, vous oubliez expressement ce que dit l'autre écriture, vous n'aurez jamais la lumière. La pensée complète des dieux est exprimée dans cette parole ici. Si l'on vous dit consulter ce qui évoque etc. D'où viendra la lumière? Mais c'est à la loi et aux prophètes. Si l'on parle de cette manière, alors l'aurore, la lumière peut paraître mais le peuple ne fait pas cela. La Bible dit qu'il sera errant dans les pays. Il sera accablé et affamé et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut où il regardera vers la terre et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. On peut s'arrêter là-bas. Bien aimé frère, l'écriture dit à la loi et aux prophètes, si on ne parle pas de cette manière, alors ce sera une grande confusion. Moïse a écrit. Après Moïse y a d'autres prophètes qui ont écrit. Et de cette manière la pensée de Dieu est présentée complètement. C'est une pensée complète. Dieu parle par la bouche de Moïse et puis après Moïse il suscite d'autres avant que la Bible ne soit complète. Vous remarquez qu'elle a été écrite dans des époques différente. Mais malgré cela la pensée de Dieu a été rendue complète. Mais tu vas lire Paul dans le Nouveau Testament. Tu vois que la pensée nous pouvons la suivre depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Ils disent la même chose. Dieu a protégé cette Bible pour qu'elle soit un livre qui puisse nous instruire et nous conduire. Le Frère Branham dit que la foi même lorsqu'on parle de la guérison divine nous avons quelque chose qui puisse nous servir de fondement un fondement sur lequel nous nous appuyons avec assurance. Il dit ceci. Vous savez, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus quand, mais il a fait une réunion avec beaucoup de ministres et prédicateurs. voulait les amener tous à avoir foi et à prier pour la guérison divine. Vous savez, certaines choses, nous les méprisons, nous les négligeons. Pas mépris, nous négligeons. mais c'est un besoin qui s'est fait ressentir parmi les peuples de Dieu. Il a fait une réunion de plusieurs jours et ils ont prié pour les malades. Mais puisque les gens sont toujours ceux qu'ils sont là, nous reconnaissons que les frères Onoko Kola peuvent avoir un don que Dieu lui a donné. S'ils exercent ces dons-là dans la mesure que Dieu lui a donné, je peux faire la même chose que lui, mais le faisant sans que cela soit un don. Il y a toujours une différence. va paraître. Nous sommes là. Moi, je ne prêche pas comme le frère Roger prêche. Vous avez constaté, le frère Roger met du temps et lorsqu'il prend la décision de venir, il édifie les peuples. C'est pour cela que nous nous mettons debout. C'est pour édifier. Moi, je reste là. Je me dis mais finalement, je me dis qu'est-ce que j'ai à me comparer avec Frère Roger. Dieu lui a donné un ministère qui est à lui. Je peux avoir le même ministère mais avec mon tempérament avec ce que Dieu m'a donné. Je ferai ces ministères autrement. Les mêmes choses que moi, peux dire après moi, le frère Roger peut venir et les présenter autrement avec une grande assurance, avec une grande autorité. C'est ce que Dieu lui a donné. Amen. C'est ça. Nous avons reçu chacun de Dieu quelque chose qui fait notre particularité, qui fait notre différence. bien aimé frère. parmi ces gens-là, il y en a qui disaient que non, la prière de la guérison c'est réservé pour certaines personnes. Toutes personnes ne peuvent pas prier pour les malades. Non, non, ce n'est pas ça. Quand vous lisez le prophète, il dit c'est faux. Tout celui qui a reçu un ministère qui peut enseigner la parole, qui peut amener les gens à croire que si on prie pour lui, Dieu est capable de les guérir. Cet homme-là qui croit comme cela, qui peut amener les gens à croire comme cela, il peut prier pour les malades et amener Dieu à les guérir. Il a dit beaucoup de choses. Peut-être que dimanche nous aurons l'occasion de revenir sur certaines choses et les présenter aux enfants de Dieu. Les autres pensent que ce n'est pas pour tout le monde. il n'y a que le frère Branham qui peut le faire. Et ils peuvent l'appeler de n'importe où. Nous avons un cas comme ça. Son ministère c'était aussi ça. Mais Dieu est capable d'exaucer tout celui qui manifeste la foi. Lorsque j'ai lisé, je l'ai vu en parlant, il disait même aux soeurs si vous croyez votre mari, votre enfant est malade, vous pouvez prier pour lui. Mais lorsqu'on est devenu Branhamiste, on voit une soeur voulant imposer les mains sur son mari. Tu n'as pas le droit de faire. Vous souvenez qu'il fut une époque mêlent debout et prions la soeur se tient debout et lève d'elle tombe le m 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 Pour voir où est-ce que Le Seigneur a interdit ça Personnellement je ne l'ai pas vu Donc Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur Nous devons le laisser Lui-même Faire à nous Et nous conduire comme il veut La question principale Est-ce que nous avons cru Dans ce que Dieu dit avoir fait pour nous Je ne parle pas de promesses à venir Mais il y a une promesse de base Sur laquelle nous nous basons Pour réclamer la guérison à Dieu Parce qu'il dit je le fais Ce qui a été fait Nous devons croire que cela a été fait Et nous accrocher à cela Je ne sais pas comment on peut prêcher sur la foi Lui-même il dit C'est lorsque vous croyez dans ce qu'il dit Qu'il a fait pour vous Dans Lévitique 17 C'est une écriture que nous connaissons La Bible dit à partir du verset 10 C'est un homme de la maison d'Israël Ou des étrangers Qui séjournent au milieu d'eux Mange des sangs d'une espèce Quelqu'un Je tournerai ma face Contre celui qui mange les sangs Et je le retrancherai du milieu De son peuple Et il explique pourquoi Car l'âme de la chair Est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il servit d'expiation Pour vos âmes Car c'est par l'âme Que le sang fait l'expiation C'est pourquoi j'ai dit Aux enfants d'Israël Personne d'entre vous Ne mangera du sang Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous Ne mangera pas du sang Si quelqu'un est des enfants d'Israël Ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux Prend à la chasse un animal Ou un oiseau qui se mange Il en versera les sang Et le couvrira de poussière Car l'âme de toute chair C'est son sang Qui est dans son âme Bien le méfait Quand tu attrapes un oiseau qui se mange Ou tu tues une bête A la chasse Tu dois lui trancher la tête Et verser le sang Mais ça ne s'arrête pas là Il ajoute que vous devez couvrir ce sang là Avec la poussière Pour que personne ne se permette De venir marcher sur le sang Pour fouler le sang A ses pieds Mais c'était un type Est-ce que vous comprenez cela ? C'était un type Dans l'exode Dans l'exode Le sang devait couler Avant la sortie du peuple du pays d'Egypte De l'esclavage Il donne l'ordre La veille du jour Où l'ange de la mort Devait passer Traverser le camp Il dit Vous le mettrez sur le lenteau des ponts Sur les fenêtres Mais jamais sur le sol Puisque ce serait le sang de l'alliance Il ne doit pas être piétiné Foulé au pied Il l'est dit déjà dans l'Ancien Testament Il l'est dit Je voulais donner sur l'autel Pour que le sang fasse l'expiation Pour vos péchés Vous continuez la lecture dans le Nouveau Testament Paul enseigne la même chose Il dit Sans effusion de sang Il n'y a point de pardon de péché Il parle du sang Mais quel est le sang qui nous a été donné sur l'autel Pour qu'il fasse l'expiation pour nos péchés Le même Paul écrit dans l'Hebreu Il montre que Ce ne sont pas les sangs des bêtes Et tout ce qu'on l'offrait Comme sacrifice pour l'expiation du péché Dont il était question Non, non En réalité C'était une promesse Une prophétie Qui annonçait déjà la venue de notre Seigneur Jésus Comme notre rédempteur Sans effusion de sang Il n'y a point de pardon de péché Le même Paul écrit Toujours dans Romain Qui condamnera Les enfants de Dieu Les seuls de Dieu Qui peut les condamner ? Personne Puisqu'il y a déjà quelque chose Des plus importants Qui a plus de valeur devant Dieu Qui a été faite Notre expiation A été acquise Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ Comme parent rédempteur Maintenant si nous avons bien compris Qu'il y a quelque chose Qui avait été faite Dans la pensée de Dieu Il y avait déjà un agneau de Dieu Qui était mis à part Dans la pensée de Dieu Pour notre réconciliation Avec notre Dieu Si nous croyons Nous voyons la suite des écritures Et puis le Seigneur Jésus vient Il est manifesté comme homme Il fallait un parent rédempteur Qui soit le plus proche parent de l'homme Qui puisse être à tout point de vue Semblable à l'homme Les seigneurs regardant Puisque la Bible dit Que Dieu est esprit L'esprit n'a Ni chair Ni sang Mais Dieu avait élevé La barre plus haut Il avait dit Il faut que le rédempteur Soit un homme Et il dit Sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon De péché Dans les livres d'Esaïe C'est le même Dieu qui dit Je suis Dieu Votre rédempteur Mais comment il pouvait dire Qu'il était notre rédempteur Sans avoir les capacités De faire la rédemption Mais il était Dieu Il est devenu homme En Jésus Christ Dieu s'est fait homme En Jésus Christ Les écritures nous les montrent A suffisant Dieu s'est fait homme Dans quel but ? Dans le but de devenir Notre rédempteur Amen Et déjà dans l'Ancien Testament Par l'esprit de la prophétie Il dit Celui qui mangera la bête Avec son sang Sera retranché Du milieu de son peuple Pourquoi ? Puisque le sang Je vous l'ai offert Sur l'hôtel Mais le sang Qui a été offert Sur l'hôtel C'était le sang De Jésus Homme Amen C'est ce sang là Qui a été offert Pour nous Sur l'hôtel Afin de faire L'expiation Pour nos péchés Bien aimé frère La chose Se passe comme cela Et Paul Dans les livres De Romains Il dit des choses Que nous n'acceptons pas Et là c'est terrible Si nous ne l'acceptons pas Comment est-ce que nous serons Nous pouvons prier Pour la guérison Et obtenir cette guérison Romains 6 Verset 1 Que dirons-nous donc ? Demeurons-nous dans le péché Afin que la grâce abonde Loin de là Nous qui sommes morts au péché Comment vivrions-nous Encore dans le péché Ignorez-vous que Nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est en sa mort Que nous avons été baptisés Nous avons donc été Ensevelis avec lui Par les baptêmes En sa mort Afin que comme Christ Est ressuscité des morts Par la gloire de Dieu De même nous aussi Nous marchons à nouveauté des vies En effet si nous sommes devenus Une même plante avec lui Par la conformité en sa mort Nous laisserons aussi Par la conformité en sa résurrection Et au verset 6 Il parle du vieil homme Par rapport Au nouvel homme L'homme nouveau Qui est venu à la vie En même temps que Jésus Christ Maintenant au chapitre 8 Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ Bien-aimé frère Pourquoi Paul écrit-il Avec grande confiance Qu'il n'y a point de condamnation Pour ceux qui sont Pour ceux qui sont Avec grande confiance